Bonjour, je m'appelle David Quirol. Si je dois situer ma musique en terme de style, c'est un mélange de soul, de reggae, de hip-hop et de pop. En gros, j'ai été très influencé par la musique moire. Et voilà, donc là, je viens de sortir un album avec tous ces mélanges-là que j'ai réussi à réunir dans un album qui s'appelle UNI, justement. You and I, en anglais. Pour la musique, en fait, oui, pour la musique, en tout cas, oui, pour la musique, je vis pour la musique, donc ça m'évoque vraiment quelque chose parce que j'ai dédié ma vie à ça. Et je dois même dire qu'à la base, je n'étais pas parti pour faire de la musique, pas du tout même. Et c'est la musique presque qui m'a choisi, qui m'a poussé à en faire vraiment. Et je loue vraiment un amour inconditionnel à la musique et à tout ce que je peux donner pour elle et aussi aux musiciens avec qui je partage l'aventure. Mourir pour des idées. Ah ouais, Georges Brassens. Ah oui, ça m'évoque beaucoup de choses. Déjà, Georges Brassens, c'est un grand monsieur pour l'écriture. Moi, je suis un amoureux du verbe, de chansons écrites avec le cœur et avec des idées aussi, des concepts. Lui et d'autres artistes français, quoi. Mourir pour des idées complètement parce que j'ai grandi avec beaucoup d'idéaux et puis une grand-mère assez révolutionnaire et plein d'entourages dans la famille aussi avec des idéaux, on va dire assez forts, remplis d'humanisme et de fraternité, de liberté, plein de choses. En fait, il y a vraiment un truc très fort autour de moi. Donc, en fait, mourir pour des idées, ça veut dire vraiment quelque chose. Je veux dire, Che Guevara, des personnes comme ça, pour moi, c'est des gens qui ont une forte représentation dans ma tête mais aussi dans le cœur. Donc, je sais que je vais essayer de porter justement les idéaux que j'ai, ma philosophie de vie, à la fois que ce soit par rapport à l'environnement, par rapport aux hommes, par rapport à la souffrance qu'on peut avoir. Et la musique, pour moi, c'est mon arme. Donc, mourir pour des idées, c'est ma guitare, ma voix, c'est ma manière de défendre mes idéaux. Donc, à fond quoi. Mourir pour des idées. Des risques, Cindy. Ça m'évoque forcément quelque chose parce que la musique, c'est fait plein de risques aussi. On en prend plein pour faire vivre son métier. Au début, je sais que pour me lancer dans l'aventure, il faut en prendre et je pense que prendre des risques dans la vie, c'est essentiel en fait pour faire ce qu'on a envie de faire et pour réussir à aller au bout de ses rêves en fait. Et prendre des risques, moi, ça a été ça. D'entrée de jeu, je me suis jeté à l'eau en fait pour faire de la musique. Et donc, forcément, des fois, c'est compliqué aussi parce qu'on passe par des moments où, financièrement, plein de choses, c'est dur quoi. Donc, pendant 5-6 ans, ça a été dur. Et j'ai pris ce risque-là. Aujourd'hui, je suis heureux parce que je vide ma musique, je tourne, je fais des albums. Et là, cet album-là encore, ça a été un risque parce qu'en fait, il a fallu aller jusqu'au bout. C'est engager plein de gens autour. C'est remettre aussi des moyens humains, financiers, investir plein de troupes. Et c'est encore des risques. Mais c'est des risques qui, pour moi, à chaque fois, sont constructifs en fait. Et le risque est constructif. Souvenir, souvenir. Forcément, il y a un souvenir qui me vient en tête direct. J'ai 14 ans, je pars en Angleterre, en voyage scolaire. Et on doit me remettre un album. Et en fait, c'est un album de Lennie Kravitz à la base. Sauf qu'on se trompe, on file un CD dessus. C'est un truc qui est copié, donc il n'y a pas le nom dessus. Et en fait, c'est un CD de Bob Marley. Et ce CD a changé ma vie. Parce qu'en fait, je découvre le truc, mais ce n'est pas Lennie Kravitz. Et j'ai écouté l'album en boucle. C'était Legend. C'était le best-of de Bob Marley. Et ça a marqué ma vie. Ça m'a foudroyé. Mais vraiment, j'avais des frissons à chaque morceau. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai écouté ça pendant toutes les vacances. Depuis là, je n'ai cessé d'écouter le reggae. J'ai été chercher, dénicher tous les vinyles. J'ai essayé de découvrir toute la musique jamaïcaine. Je me suis passionné pour ça. Et en fait, c'est ce déclencheur-là qui m'a amené à écrire de la musique. Parce que Bob Marley, sa musique et le reggae m'ont fait tellement de bien, m'ont porté en étant jeune, en étant ado. À un moment où on souffre de plein de trucs, mais pas forcément que personnellement, mais l'entourage des fois fait que ce n'est pas toujours évident qu'on est jeune. Et en fait, Bob Marley m'a porté. J'ai traduit ses textes et j'ai même cité Bob Marley au bac en anglais. Et le souvenir qui s'est greffé à ça, c'est que le cadeau de la vie, j'ai dit que je pourrais mourir après ça. C'est que j'ai eu la chance de jouer avec les Wailers, ces musiciens, qui sont venus m'interpeller. On a chanté un morceau vraiment ensemble. Moi, j'étais fou. Et c'est ce fameux morceau en plus, que j'avais mis dans mon bac d'anglais à l'époque. Donc forcément, c'est Bob Marley et puis la rencontre avec les Wailers. Aujourd'hui, c'est la sortie de mon album, du nouvel album, UNI en fait. Donc ça s'écrit UNI en initial. Ça fait écho un peu à mon ancien album qui s'appelait Initial justement. Donc là, c'est UNI. Et en anglais, ça se prononce UNI, toi et moi aussi. C'est des initiales, donc c'est une sorte d'allographe en anglais. Et donc, en fait, cet album-là, en fait, il compte beaucoup pour moi parce que le titre est ponine de cet album-là. Je l'ai commencé à l'écrire il y a très longtemps de ça. Donc, on parlait de souvenirs tout à l'heure. Là, je l'ai commencé il y a 10 ans. Je l'ai fini il y a deux ans sur l'ordre presque de mon ancien guitariste qui me disait, il faut que tu le finies. C'est pas possible que tu le laisses comme ça en jachère. Donc, en fait, on est partis là-dessus. Et tout s'est greffé au fur et à mesure autour de cet album-là. C'est assez incroyable. On est partis d'un financement participatif. De là, il y a un réel engouement qui se passe sur Internet. Je propose, du coup, aux contributeurs de les mettre sur la pochette de l'album. Du coup, on avait fait un logo qui est dessiné UNI, en fait. Et je leur ai proposé de faire une photo mosaïque en m'envoyant toutes leurs photos. En fait, du coup, j'ai reçu 2000 photos. On a reconstitué mon visage à partir des photos de musiciens. De là, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Je vais aller porter l'album en main propre aux contributeurs. Donc, en fait, comme mourir pour mes idéaux, vraiment, j'y crois vraiment. Je me suis dit, je ne vais pas la faire comme d'habitude. Je vais partir en voiture électrique dans toute la France. Donc, en fait, je suis parti. J'ai réussi à avoir un partenariat avec Renaud qui m'a mis à disposition de Zoé. On a fait 4000 kilomètres cet hiver. On est encore là-dessus. On est encore sur cette tournée en ce moment. Donc, c'est pendant 13 ans. Et on a fait 4000 kilomètres. On a remis l'album en avant-première aux gens qui avaient participé. Et puis, voilà. Donc, en fait, la boucle était bouclée pour moi. C'est-à-dire qu'on a été voir les gens. On n'a consommé aucune matière néfaste, on va dire, pour l'environnement. On a essayé de faire un minimum les choses. On a même fait de l'échange de nourriture avec des producteurs locaux sur la tournée. Enfin, voilà. C'était incroyable. C'est une tournée incroyable. Là, l'album est sorti. Donc, pour moi, ça informe beaucoup, beaucoup de choses. Parce que j'ai essayé de mettre toutes mes influences. Que ce soit le reggae, la soul, le hip-hop, la pop, le rock. Enfin, tout. J'ai essayé de tout mettre. Et aussi mes idéaux, à la fois en français, parce que c'était mes choix, on va dire, d'auteurs et d'amoureux du texte en français, de Gainsbourg à Brassens. Tous ces gens-là, en fait, qui m'ont bercé. J'ai vraiment cette double culture. Et à côté, la culture anglo-américaine, qui est très forte aussi en moi. Parce que forcément, la musique pop, et puis la musique noire. Forcément, ça vient des States. En grande majeure. En majeure partie. Donc, voilà. Tout se mélange et j'essaie de tout réunir dans Uni. Et cet album-là, je veux le faire vivre. Je veux le faire s'envoler aussi. J'ai plein de rêves pour ça. Donc, voilà. Un plein rêve en ce moment, en tout cas. Et la tête dans les nuages, toujours pareil. L'avenir. L'avenir très proche, du coup. C'est la sortie du clip qu'a réalisé Sylvain Chomé sur le prochain single, qui s'appelle Crazy Lazy. Donc, le clip, on le présenterait le 6 avril à la Maroquinerie, lors de notre concert de sortie. Voilà. Ce sera une avant-première. Ils sortiraient le 7 avril en exclu sur Télérama. Donc, c'est un clip qui a été tourné vraiment. Parce que Sylvain Chomé, moi, j'étais fan. Et j'ai eu le bonheur de travailler avec lui. C'était incroyable. Et c'est quelqu'un de super humain, en plus. Donc, on a fait... Lui, il est dans le dessin, l'animation, tout ça. Et il aime aussi le réel, parce qu'il a fait un film qui s'appelle Attila Marcel. Et on a réuni un peu ces deux trucs. Donc, des fois, les gens ne savaient pas trop ce qu'ils voyaient au départ à l'image. Ils ne savaient pas trop si c'était dessiné ou filmé. Donc, c'est bien du réel. C'est vraiment à découvrir. Donc, n'hésitez pas. Et donc, concert le 6 avril. Et des dates cet été, un peu partout en France. Et puis, on espère à l'avenir encore plus. Partager avec plein de monde. Et voilà. Suivez-nous. Retrouvez-nous. Très vite. Et surtout, le 6 avril. À la marocainerie. Sous-titrage ST' 501